Ce que je ne comprends pas, en tant que linguiste ou philosophe, c'est que l'on oppose des mots qui n'ont rien à voir les uns avec les autres sur le plan de leur écriture. gauche et droite, il n'y a rien qui permet de les distinguer, de les opposer. Comment peut-on continuer à utiliser des mots comme ça, qui ne sont pas en dialectique ? C'est-à-dire qu'ils ne sont pas, autour d'un même concept, déclinés diversement. C'est pour ça que j'ai proposé de remplacer les mots de gauche et de droite par d'autres termes qui me paraissent plus appropriés, plus ergonomiques, comme par exemple le pluralisme, pluralisme vertical, pluralisme horizontal. Là, au moins, on ne s'y prend pas. Du moins, on sait ce qu'il faut chercher à comprendre. De la même manière, lorsqu'il y a un affrontement entre deux personnes, il faut savoir d'où viennent ces personnes. Et il faut savoir aussi qu'il y a des discours qui sont incompatibles, qui sont insupportables réciproquement. Une femme doit savoir que lorsqu'elle parle à un homme d'une certaine façon, c'est insupportable. Un homme doit savoir que quand il se présente à une femme de manière de la sienne, c'est insupportable. Il faut le savoir par avance. C'est ça, la démocratie. C'est prévoir les conflits et, quelque part, les prévenir. Donc, si on n'a pas les outils pour gérer les dualités, si on n'a pas les outils pour gérer les conflits entre des principes qui sont opposés, comme par exemple l'homme et la femme s'opposent au niveau de ce que j'appelle les topics sensoriels. Voilà. Là, au moins, on a quelque chose de concret. Les sensorialités ne sont pas les mêmes. Mais si je dis homme et femme, ça ne me dit rien. Si je dis gauche et droite, ça ne me dit rien. C'est beaucoup plus facilement. Sous-titrage ST' 501